Allo, Steve ? Il faut que tu rentres. Ton père a une leucémie. L'espérance de vie est de 8 ans. Allo, Steve ? Il faut que tu rentres. Ton père a une leucémie. L'espérance de vie est de 8 ans. J'ai 21 ans. Ça fait 6-9 mois que je suis parti à Montréal m'installer pour continuer mes études, qui ne me plaisent pas. Donc, j'ouvre une société. J'ai une douzaine de personnes qui travaillent avec moi. Il m'a fallu 4 semaines pour tout plier et rentrer, évidemment. Alors là, on est dans une séance de speed dating. Parce que si je ne me trompe pas, j'ai 28 ans de vie professionnelle. Je vais vous expliquer en à peu près 14 minutes, ce qui fait 30 secondes par année. Et donc, ça va aller très, très vite. Je rejoins mon père dans son entreprise qu'il a cofondée avec son frère. Une entreprise de photographie assez traditionnelle, mais assez grosse. 500 collaborateurs, 500 millions de francs de chiffre d'affaires. À peu près 75 millions d'euros. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. Mon père, mon oncle, orphelins de la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont mis à travailler à 12-13 ans. Ils n'avaient rien. Ils ont bâti une belle entreprise. Je rejoins mon père et je fais le métier qui sera le plus important en termes d'apprentissage pour moi, pour toute ma vie professionnelle. Je ne suis pas dans l'ombre de mon père. Je suis l'ombre de mon père. Je suis assis pendant neuf mois dans son bureau, sur une chaise, et j'observe. J'écoute. Quand il reçoit des fournisseurs, des salariés, il recrute, ou il licencie. Je vois la finance, je vois le légal, je vois les banquiers, je vois tout. Et je ne dis rien. J'observe. J'observe, je ne parle pas, j'écoute. L'écoute. Quelque chose qu'on oublie, mais c'est certainement le meilleur mode d'apprentissage que l'on est. Alors, très rapidement, après cette période d'écoute, je commence à travailler et être de plus en plus actif dans l'entreprise. Je suis jeune, j'ai votre âge, j'ai 22 ans à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je commence à digitaliser l'entreprise. On est en 1997, 10 ans avant l'iPhone. À ce moment-là, on communique comment ? Avec des fax. Vous voyez, on est quand même à la préhistoire, et pourtant, c'était il n'y a pas longtemps. Alors, je commence à aller dans les stocks. On passe de la fiche cartonnée à l'informatique, micro-informatique. C'est quelque chose d'exceptionnel dans les entreprises à ce moment-là. Ensuite, je vais informatiser les forces de vente qui ont envoyé leur rapport de vente le soir par fax. Ensuite, je vais, dans cette entreprise de photographie, il y a un laboratoire, digitaliser le laboratoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je passe partout, peigne fin les process, et je modernise l'entreprise. Petit à petit, je deviens indispensable, je connais tout, je modifie tout, j'ai mes équipes, les gens me suivent. Je suis le dauphin, quelque part, je suis le DG de cette entreprise, à peu près, on est début 2000, 26 ans. Juin 2000, mon père nous met autour de la table, le soir, au dîner, il dit, j'ai quelque chose à vous apprendre, à vous dire. C'est très important. Nous avons un fonds d'investissement qui rachète 100% dans l'entreprise pour 30 millions d'euros. Vous imaginez ? Ils sont partis de rien. Rien. Mais rien. Il est malade. Il a bâti une entreprise et une famille, et on lui propose, avec son frère, 30 millions d'euros à se partager. Qui pouvait refuser ? Personne. Alors, nous, bien sûr, la famille, on dit, il faut le faire, évidemment, vous le méritez, allez-y. Mais deux, trois jours plus tard, je me dis, mais s'ils vendent, qu'est-ce que je vais devenir ? On m'a toujours dit que je reprendrai l'entreprise. C'était une évidence. Alors là, quelque chose de dingue qui se passe dans ma tête. Je rejoins mon père et mon oncle et je leur dis, écoutez, est-ce que vous me donnez trois mois pour vous donner exactement la même offre ? Pas un euro de moins. Strictement la même chose. Évidemment, ils me disent, oui, vas-y, essaye. Mais c'était une option gratuite, je ne pouvais pas y arriver. Et là, une deuxième vie professionnelle se démarre. Il faut que j'apprenne à lever des fonds. 26 ans, peu de diplômes, j'ai eu un DEUG à Sorbonne, un truc médiocre, quoi. J'étais à Concordia à Montréal, mais j'ai suivi la moitié des cours, donc je n'ai même pas eu ma licence, mon bachelor. Quand j'étais à Montréal, j'ai fait une première société, je faisais des photos de chiens, que je vendais à domicile en reportage. Donc vous voyez le truc, c'est vraiment le niveau pas exceptionnel. Mais j'ai appris l'entreprise. Et là, je commence à taper aux portes des fonds. Je trouve un fond assez fou pour me suivre, et qui me dit, ok, banco, allons voir les banques. Parce que pour acheter une entreprise de ce prix-là, quand on n'a pas d'argent, c'est-à-dire mon cas, il faut trouver des banques qui vous prêtent de l'argent. C'est une dette qui s'appelle un LBO, un rachat avec effet de levier avec de la dette. Donc on regroupe l'ensemble des banques de l'entreprise, qui disent, ok, banco, on y va. Et vous savez, dans un LBO, c'est très long. On apprend beaucoup de choses, des métiers, on apprend un pack d'actionnaires, on apprend une garantie d'activité passif, c'est compliqué. On apprend le légal, on apprend tout, alors qu'on ne connaît rien. Et la méthode, c'est que vous avez le signing, c'est-à-dire toutes les banques et les actionnaires signent un paquet de papiers comme quoi ils vendent. Sept jours après, vous avez le closing. Le closing, on envoie l'argent. Et le deal se fait au moment que l'argent passe d'une poche à l'autre. Janvier 2021, fin janvier, dernière semaine. Exceptionnel. Une table, 10 mètres de long, 25 personnes autour de la table. Le champagne s'ouvre, on fait le signing. Exceptionnel. Je pars le soir avec ma future femme. Je vais voir mes amis. Paf, bouton de champagne. On boit. Trois jours plus tard, en gros, entre le signing et le closing, le fond m'appelle et me dit, on ne fait plus. On ne fait plus. Et alors là, le monde me tombe sur la tête. Je viens en réalité de trahir mon père, mon oncle, ma famille. Ils ont perdu leur acheteur et moi, je ne suis plus capable d'acheter. Et ils m'ont donné les clés de l'entreprise, je la dirige. Une catastrophe. Il m'a fallu quelques semaines, trois, quatre semaines tout au plus pour dire, je continue, je vais chercher d'autres investisseurs. Et là, cette fois-ci, au lieu de chercher un fonds d'investissement, je vais voir toute la place de Paris. J'ai plus de 10, 12 fonds d'investissement qui sont intéressés, qui veulent faire l'affaire. J'avais le pool bancaire, donc c'était facile. Il ne me fallait plus que l'investisseur en capital, le fonds d'investissement. Je vais voir tous ces gens-là. On avance, on avance, on avance. J'ai des offres. Je mets trois personnes, trois fonds dans la seringue jusqu'à la fin pour qu'elles soient en compétition. Parce que la première fois, je me suis fait avoir le gars, il partait, l'investisseur, je ne pouvais rien faire. Donc je mets trois personnes dans la seringue jusqu'au bout. On avance, on avance, on avance. On est en septembre 2001. Je me vois devant la porte d'un des fonds d'investissement le 11 septembre 2001. Les tours du World Trade Center. Le monde s'arrête. Internet ne marchait plus. On ne pouvait plus aller sur Internet, c'était complètement figé. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, ça me tombe dessus. Qu'est-ce que je vais faire ? Les banques nous disent, on n'investit plus, on ne prête plus. Vous comprenez, vous êtes dans le monde de la photo. La photo, c'est des biens discrétionnaires, les gens ne vont plus partir en voyage. Les avions, personne ne va les prendre pendant quelques temps. Donc là, c'est une catastrophe, j'ai même perdu les sponsors. Mais je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire. Et je m'accroche, et je ne sais pas pourquoi, l'ensemble des banques de l'entreprise me fait le prêt bancaire pour toute la dette. Décembre, 21 décembre 2021, signing, closing, le deal est fait. Le lendemain, mariage. Le surlendemain, Punta Cana. Tous les potes, sur la plage, et on fait la fête. Une semaine, dix jours de fête à Punta Cana. Ma vie démarre à ce moment-là. Je ne dis pas que c'est un nouveau départ, parce que vous allez voir que tous les matins, c'est un nouveau départ en réalité. Je reviens, début janvier 2022, et là, j'avais apporté dans la corbeille le début d'une entreprise qui s'appelait Pixmania. Pixmania, peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Pixmania, on a commencé par faire du développement photo sur Internet. Ensuite, on s'est dit, ça ne marche pas, les gens n'arrivent pas à télécharger, c'est trop lent. Les photos faisaient 300k à l'époque, vous imaginez. Ça prenait une demi-heure pour envoyer une photo. C'était la réalité, 2002. Alors, je dis avec mon frère, qui m'a rejoint à ce moment-là, Jean-Emile, je dis, on va vendre des appareils photos, en attendant qu'ils fassent des photos. Donc, on commence à vendre des appareils photos. On vend des caméscopes, on commence à rajouter des produits, et là, c'est une expansion incroyable. Première année, 32 millions d'euros de chiffre d'affaires, rien que sur Pixmania. Deuxième année, on est à plus de 55 millions d'euros. Troisième année, 125 millions d'euros. Donc, je fais deux fois plus de chiffre d'affaires que le groupe que j'ai racheté, avec mon frère et avec les équipes. C'est une croissance exponentielle qui est due à un timing, de la chance, parce qu'il faut de la chance, il ne faut pas l'oublier, et des équipes exceptionnelles. On a fait 26 pays en l'espace de 6 ans, on a développé des tonnes de produits, on vendait des machines à laver, on vendait des machines à kebab, et on vendait presque des vestes, genre rose saumon, vous voyez le truc. Mais on a tout vendu. 1 million d'accessoires vendus, 3 millions de clients par année. On est monté à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui a fait qu'on était bons ? Pourquoi on était bons ? Parce qu'on a toujours su surfer sur les ruptures technologiques. Vous voyez ? Alors vous êtes ingénieur, donc vous comprenez la techno. Maintenant, il faut que vous compreniez comment vendre la technologie. Parce qu'en réalité, le métier, ce n'est pas la techno, c'est la vente. Parce que même quand vous êtes vous-même ingénieur, il faut que vous sachiez, vous vendez vous-même. Après, vous avez un projet, il faut le vendre à des gens pour qu'ils investissent dedans. Une fois que vous avez l'argent et que vous faites votre produit, il faut le vendre à des clients ou à des fournisseurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. La vente, c'est le cœur de l'entreprise, et c'est ça qu'il faut comprendre. Rupture technologique. Rupture sur la photo, rupture sur le téléphone, rupture sur les caméras, rupture sur la télévision. Bref, on passe par tout. 2006, on est gros, on va trop vite. Le fonds d'investissement qui a fait le deal avec nous n'a pas assez d'argent pour nous suivre. On est sous LBO, c'est-à-dire qu'on a une dette à rembourser en même temps chaque année, et on a une croissance comme ça. Qu'est-ce que l'on fait ? On dit, écoute, il faut que tu partes. Ok, on a fait un bon bout de chemin. Maintenant, on a besoin de gens un peu plus costauds. On appelle Morgan Stanley à Londres, on leur dit, est-ce que vous pouvez faire une auction, une vente aux enchères pour faire partir le fonds et faire rentrer quelqu'un d'autre à la place, mais avec des gros muscles. On organise la chose. Le fonds sort sur une valeur de 354 millions d'euros. C'était le méga deal dans l'e-commerce. Il faut que vous vous rendiez compte, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on parle d'unicorn, mais en 2006, les chiffres, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, les valorisations non plus. Donc, on fait cette opération. On remplace le fonds. On sort, nous, en partie. Et avec mon frère, on se dit, bon, tiens, très bien, on va essayer de diversifier. On va faire un petit fonds d'investissement avec deux, trois copains. On fait un fonds d'investissement, on met de l'argent. Et là, on commence premièrement. On avait mis 14 millions avec des amis sur un fonds d'investissement pour faire des petites entreprises. Xavier Niel vient me voir. Et il me dit, écoute, regarde, il y a un truc qui est pas mal, là. Je vais peut-être le pousser sur l'autre portail. C'est dans la musique. Bon, les mecs, c'est un peu des pirates. Ils n'achètent pas les droits, ils distribuent. Enfin, bref, le truc, c'est... Mais bon, ça promet. Deezer. Vous avez entendu, Deezer ? On rentre, on met 5 millions, presque la moitié du fonds. Le truc, jamais personne ne devrait faire. Quand vous avez un fonds, vous ne dépassez pas 10% de tout votre fonds comme investissement. Ce n'est pas possible. On le met là-dessus. Rupture de la musique grâce au streaming. Un peu plus tard, on fera la même chose avec Molotov. Je ne sais pas si vous connaissez. La télé délinéraisée. Pareil, rupture du linéaire au délinéaire. D'accord ? On fera ça régulièrement. On continue à faire grossir Pixmania jusqu'en 2012. En 2012, c'est une cata. On s'est associé avec un groupe industriel qui fait 10 milliards de pounds de chiffre d'affaires, qui est basé à Londres, qui est coté en bourse, qui s'appelle Dixons. Dixons, 1400 magasins, 40 000 employés. Choc de culture. On pense qu'ils vont nous apporter les produits, les entrepôts, les forces, l'argent. C'est une catastrophe. Au bout de 18 mois, mon frère et moi, on est les plus anciens au comité de direction de chez Dixons. Pourquoi ? Parce que des groupes industriels sans actionnaires de référence, comme c'est le cas de Dixons, 100 % cotés en bourse, ils ne recrutent que des mercenaires. Les gens viennent, ils prennent le package d'entrée. Si leurs bons de souscription, leurs options ne permettent pas de faire une fortune, ils partent. Et ils sont poachés, retirés, chassés par des grands fonds d'investissement pour aller dans une autre participation. Au bout de 18 mois, on est les plus anciens. Tous les gens qui rentrent dans l'entreprise Dixons et qui gèrent le navire nous détestent. Pourquoi ? Parce qu'on est l'e-commerce. L'e-commerce, c'est ce qui leur tue leur marge. Et ils commencent à mettre en place des conditions tarifaires avec les fournisseurs contre nous, alors qu'ils détiennent 77 % du groupe. Il faut que vous reteniez, ne jamais vendre votre entreprise, la majorité de votre entreprise, si vous arrivez jusque-là, à un acteur industriel. Si vous vendez la majorité, il faut que vous sortiez à 100 %. D'accord ? La culture, c'est quoi ? La culture, c'est que notre métier à nous, chez Pixmania, c'était les hommes. Les gens ne voyaient pas, ils pensaient que c'était la techno, que c'était les produits, c'était la marque. En réalité, c'était une culture fabuleuse. On avait des barbecues, on avait « Vie ma vie », on s'échangeait des départements. On avait « Qui a du talent », des concerts de heavy metal du gars qui était réseau informatique, qui ne disait pas un mot dans la journée ultra timide, mis sur une scène avec ses copains. C'était heavy metal. C'était ça, en fait, Pixmania. C'était des gens qui vibraient, c'était de la passion. Et ça, c'était impossible d'arrêter. Je vois que j'ai plus que 2 minutes 55 pour vous dire maintenant encore 12 années de ma vie. Ça va être très compliqué, donc je vais couper très court. 2012, on vend la fin de notre participation. 2013, fin 2012, début 2013, mon frère démarre une entreprise qui s'appelle The Case. On est associé à 50-50, ils trouvent un partenaire, une erreur énorme, culture très différente. Le gars, c'est un escroc. On paiera une fortune pour le sortir, mais on finira par sortir. Et quelques années plus tard, on fermera l'entreprise pendant le Covid. Des magasins, on en a repris plus de 120. D'accord ? Le Covid nous a tués. Mais on avait développé le recyclage de téléphone. Nouvelle rupture. Le recyclage de téléphone. Une usine de téléphone qu'on recycle, qu'on rachète aux opérateurs et qu'on revend aux clients. On a gardé cette activité. 2020, juin 2020, on se dit avec mon frère en salle de réunion, « Tiens, mais qu'est-ce que ça fait Pixmania maintenant ? » On n'avait pas regardé depuis 12 ans. Depuis 10 ans. On appelle. On va sur le site, on dit « C'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de produits sur ce portail. » On appelle le call center. On tombe sur une bande enregistrée. D'accord ? Bande enregistrée. Et le nom de l'entreprise qui était le fournisseur du service client, c'était un ancien Pixmania. Donc on l'appelle, « Allo, Sacha, de quoi il s'agit ? » Il me dit « Tu n'es pas au courant ? » Ils sont en liquidation. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Dans la demi-heure, on appelle l'administrateur. Et on dit « Écoutez, on est les anciens propriétaires de Pixmania. Est-ce que vous pouvez nous passer le dossier ? On aimerait voir. » Cinq jours après, masque en visio pour vous dire. Le tribunal avait le masque et on était sur Zoom. Comme quoi, on était fous en 2020. On rachète la marque. Nouveau départ. Ce qu'on a vendu très cher, on le rachète pour rien. On rachète la marque. Et on redémarre. Moi, par ailleurs, je ne voulais pas lâcher ce que j'avais commencé. J'avais commencé une entreprise qui s'appelait Libertify. Libertify, c'était sur la blockchain. La crypto. Un risk management pour la crypto. J'ai appris des tonnes de trucs. C'est passionnant, la blockchain. Si vous êtes dessus, ça repart. Donc, il faut que vous regardiez. Mais bref, on a appris à coder des smart contracts. On a appris à voir le client. On a appris à comprendre les wallets. On a compris que c'était le bordel. D'accord ? On a compris que peut-être c'était la promesse de demain. Quelque chose de décentralisé, avec une responsabilité partagée. C'est fabuleux. On dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait avec la marque Pixmania qui ne faisait plus rien ? » On la relance. On la relance et on fait une place de marché. Nouveau mode de distribution. Pas de stock. Les clients. On a la marque. On développe. Et on utilise notre atelier de réparation pour faire du marketing en disant aux gens « Je vous rachète votre téléphone. Si vous m'achetez un nouveau téléphone. Et je vous achète votre téléphone que vous m'achetez aujourd'hui. Dans 24 mois, je vous donne un prix déjà aujourd'hui. Je le déduis du prix. » On a le double rachat de leur téléphone et on fait tout ça à crédit, pour pas cher. La boîte, première année, 64 millions d'euros. On lève des fonds sur 50 millions d'euros de valeur. Là, on vient de clôturer une nouvelle levée de fonds sur 150 millions d'euros de valeur. Elle devrait faire 120 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Un nouveau départ. Comment ça démarre ? Et par ailleurs, Libertify, elle, a pivoté parce que la blockchain, c'est compliqué et ça prendra plus de temps que prévu. Et on est allé dans un monde régulier des institutions financières et on vend grâce à l'IA la conversion de tous leurs documents marketing, qui sont des longs PDF que plus personne ne lit, en vidéo très courte d'une minute trente maximum. Et on le fait grâce à des humains aidés par l'IA. Et là, c'est encore fabuleux. L'IA aujourd'hui, on n'est qu'au début, point d'inflexion. Il faut savoir que l'IA n'est pas utilisé en entreprise parce que ce n'est pas suffisamment déterministe. Ce n'est pas assez sûr. D'accord ? Donc, en fait, le travail qu'il y a à faire sur les 18-24 prochains mois, c'est le rendre industrialisable. Pour vous, c'est une aubaine. J'ai l'impression de me retrouver en 2000 quand on lançait Pixmania et il n'y avait pas encore de site d'e-commerce et qu'on a bâti un empire à ce moment-là. Donc, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes au bon moment. On est dans le meilleur moment qu'a jamais vécu la civilisation humaine. D'accord ? Sur la technologie. Vous avez les clés entre les mains. Vous êtes smart. OK ? Certains pensent que vous êtes des génies et vous avez peut-être commencé à le croire. Mais vous avez une compréhension de l'abstraction et c'est ça qui va faire votre carburant. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas la technique qui compte. Ce n'est pas la technique. C'est les relations humaines, la capacité à bâtir des équipes. Et surtout, se lever le matin avec un ressort. Et ça, c'est la passion. Donc, jetez. Si vous rentrez dans une entreprise, vous n'êtes pas heureux, vous la quittez. N'acceptez pas l'inacceptable. N'acceptez pas qu'on vous parle mal. N'acceptez pas des choses qui ne sont pas acceptables. Vous devez prendre votre avenir en main. C'est vous qui le façonnez. Vous êtes une patte à modeler. Mais c'est vous qui mettez la forme que vous voulez. N'acceptez jamais de vous faire marcher dessus. Et juste, choisissez quelque chose qui vous fait battre votre cœur et qui soit de la passion. Merci. Applaudissements Applaudissements